... Voici Nicolas Conteloup. Je viens de l'écrire. Je crois que c'est trop vainque. C'est un peu plus important, pas de l'écrire. Alors, à l'actualité de ce mois de mars, c'était les municipales. Alors, on va d'abord recevoir les vainqueurs de l'UMP, les poids lourds, messieurs Juppé et Godin. Bonsoir, Jean-Claude Godin. Alors, à Marseille, après votre réélection, la gauche parle de fraude dans un secteur où seraient inscrits de faux électeurs. Oui, permettez-moi d'abord de vous saluer, de saluer, bien sûr, Roselyne. Je suis heureux d'être sur ce canapé. C'est vrai qu'après ces municipales, je suis en quelque sorte un rescapeu. Miraculeux. Alors, on parle, la gauche parle de fraude électorale. Mais de quoi parlons-t-on dans cette affaire ? De faux électeurs. Mais je joue la transparence. Michel Drucker, monsieur Sirion, monsieur Kehoff. Et j'ai amené ici la liste des fameux faux électeurs. Nous avons Pagnole Marseille. Franchement. Deux fers, Gastelon. Bridou, juste un. Francis, le Belge. Simone Bouillabaisse. Françoise Pau-de-Vin. Jean-Pierre Bacchiche. Franchement, que des vrais Marseillais. Pure souche. Faut-il être sérieux, Michel Drucker ? Non, mais à Marseille, les scores étaient très serrés. Mais globalement, il y a une bonne participation. Elle n'a pas été bonne, la participation à Marseille. Elle a été excellente. Et moi-même, j'ai montré l'exemple, puisque j'ai voté à 8h15, j'ai voté à 9h20, à 11h22, à 13h34. Non, mais... Mais c'est pas normal, monsieur Godin. Comment ça ? Mais c'est pas normal. Michel Drucker, ce qui n'est pas normal, quand on dirige une grande ville, c'est d'honorer un seul bureau de vote. Non, quand on est une grande ville, on honore tous les bureaux de vote. Et je n'ai pas compté mes heures. Les bureaux fermés à 20h, j'ai voté jusqu'à 23h. Et grâce à cela, j'ai tenu ma promesse, j'ai gagné, comme le disait le regretté Jaudacin, la mairie, la mairie, je veux l'avoir et je l'aurai. La mairie, la mairie, je veux l'avoir et je l'aurai. Merci, monsieur Godin. Alors, l'autre grand vainqueur, l'autre poids lourd vainqueur, c'est monsieur Juppé. Bonsoir, monsieur Juppé. Salut les ch'tibiloutes. Monsieur Juppé, vous avez été réélu... Ne mettez pas les pieds dans le curé nantais. Les pieds dans le fromage. Vous avez été réélu dès le premier tour, c'est une belle surprise pour vous. Oui, c'est une belle surprise. Je suis plus décontracté, c'est vrai. J'en ai profité pour convier l'ensemble des maires UMP réélus, victorieux, autour d'un grand banquet. J'avais réservé un restaurant avec une table de deux. Nous avons mangé Jean-Claude Audin et moi. C'est vrai que c'est une surprise et donc ça a changé un petit peu mes projets. Si vous le permettez, j'ai à ce propos une petite annonce à passer pour profiter de votre antenne. Allez-y, monsieur Juppé. Très simplement, voilà, j'ai deux doudounes... Où est la caméra, ici ? Voilà. J'ai deux doudounes grand froid à vendre. J'ai également deux paires de moon boots en 42 et en 38, ce dit à l'aise. J'ai une paire de gants, deux toques en peau de castor, en fourrure, avec les oreilles, les protège-oreilles. C'est très saillant et une méthode assimile pour apprendre à parler le québécois sans accent. Voilà, c'est s'adresser à la mairie de Bordeaux, qui transmettra. Sinon, vous avez des projets, monsieur Juppé ? Oui, mais les projets, c'est l'écologie. Roselyne y est sensible. Je vais développer le vélo dans tout Bordeaux. Et je vais montrer l'exemple, puisque moi-même, pendant 5 ans, je vais me mettre en roue libre. Voilà, on va faire péter les millésimes de Bordeaux. Et pendant 5 ans, ça va être... Ça va être la pièce à Bordeaux ! Allez, la pièce à... La pièce à, la pièce à... Alors, on reçoit maintenant le chef de l'État, monsieur Sarkozy. Bonjour, monsieur le président. Le 20 mars a été marqué par de nombreuses commémorations, en particulier une cérémonie d'hommage aux soldats de la Grande Guerre. Morts pour la France. Comment avez-vous vécu cette cérémonie, monsieur le président ? Écoutez, très simplement, je tiens à saluer Roselyne Bachelot, qui est une ministre efficace que j'apprécie beaucoup dans le gouvernement. J'ai vécu tous ces événements dans le recueillement et l'émotion. Vous pensez bien que se remémorer un massacre pareil, ça laisse pas de marbre. On est forcément émus et bouleversés quand on pense à tous ceux qui sont tombés. Mais ils étaient plus de 7 millions. 7 millions, là, vous exagérez un petit peu, Michel Drucker, là. Non, parce que si je refais le compte, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu, en fait ? Il y a eu Xavier D'Arcos à Pérugueux. Il y a eu Jean-Luc Moudinck à Toulouse. Il y a eu Nadine Morano à Toul. Jean-Pierre Dubois à Bouzul-Tétu. Non, je vois pas d'autres. Non, ça fait pas 7 millions, Michel Drucker. Je parlais de la Grande Guerre de 148, je parlais pas des municipales. Oui, enfin, c'est pareil, c'est une boucherie quand même. On revient à vous, M. Sarkozy. Vous allez faire quoi, concrètement, je veux dire ? Concrètement, écoutez, je tiens à tirer la leçon des municipales. Et je tiens à ce que chaque élève de CM2 fasse devoir de mémoire en se rappelant le nom d'un maire UMP qui a pris une branlée au premier tour. Un petit mot sur l'altercation qui est restée célèbre maintenant au Salon d'Agriculture, ce qu'on a appelé l'affaire du pauvre con. Écoutez, là-dessus, je voudrais faire amende honorable. Et d'ailleurs, j'aimerais m'adresser à ce monsieur. J'aimerais rattraper les choses, si je peux profiter de votre caméra. Donc, je m'adresse à ce monsieur, ce brave monsieur du Salon d'Agriculture. Je vais l'appeler le pauvre con parce que je crois que la dernière fois... Non, mais c'est vrai, la dernière fois, il s'est reconnu. Donc, je m'adresse à vous. Donc, franchement, monsieur, je suis amende honorable. Je tenais, avec Carla, vous conviez à l'Elysée. Donc, l'adresse, vous la connaissez, monsieur l'Elysée. Dans le 8e arrondissement, vous vous présentez. Vous dites, ben, vous dites, c'est le pauvre con. Non, j'ai laissé les consignes, ils vous reconnaîtront. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez venir avec votre épouse, elle est la bienvenue, la pauvre con. Mais il y a un grève, pauvre con, pauvre con, mais salutations distinctes. Ça va, là, j'ai des sommes, j'étais bien, juste pas trop familier. Pas trop familier, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Monsieur le Président, on a une surprise pour vous, pour la première fois sur un plateau, votre fils Jean Sarkozy. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Michel Drucker, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Rosely. Bonsoir. Alors, félicitations avant tout, félicitations pour votre élection. Merci, merci. Excusez-moi une petite seconde, j'ai envoyé un texte. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais oui, j'ai la même voix que mon père, et alors ? Oui, je fais tout comme mon père, mais en moins bien. Excusez-moi, j'ai envoyé un texte à Naomi Campbell. Alors, si tu reviens, c'est que t'es sur le chemin du retour. Je fais tout comme mon père, mais en moins bien. Donc, vous êtes conseiller général, bravo. Mais je crois que vous continuez vos études, par exemple. Oui, je fais des études de droite. Non, de droite. Des études de droit. Non, de droite. Je suis dans un environnement favorable, je suis à Neuilly. Je suis en parallèle des stages d'entreprise. J'ai fait un stage dans une maison de notre couture. J'ai fait un stage spécialisé dans le retournage de veste. Excusez-moi. Et je me renvoie un texto. Tu me rappelles quand tu seras président. Je vais me prendre un râteau. Je fais tout comme mon père, en moins bien. Très bien, merci Jean. Alors, François Hollande. Le parti socialiste peut être satisfait des résultats de municipal, mais ces candidats devront faire le jeu d'alliance avec les candidats du MoDem. Vous avez encouragé les alliances, selon ? Oui, Michel Drucker, écoutez, en tant que premier célibataire, je crois qu'il n'y a pas de honte à faire alliance avec le MoDem. Ils nous seront amenés dans l'avenir à faire alliance avec le MoDem. Ségolène Royal, vous avez une réaction ? Oui. Bonjour, Michel Drucker. Bonjour, Mme Bachelot. Vous n'êtes pas sans savoir, Michel Drucker, que l'année dernière, François Hollande, le premier secrétaire, pratiquait déjà le jeu de l'alliance. L'alliance, il la retire à chaque fois qu'il partait en meeting. La polémique sur le devoir de mémoire a marqué le mois dernier. Oui, c'est vrai. Alors, le président Sarkozy souhaitait que chaque élève de CM2 perpétue le mémoire d'un élève juif de France. Oui, c'est vrai. Mme Royal, a pris au libre, vous êtes contre ce projet ? Non, je suis pour le devoir de mémoire et je pense qu'il faut aller plus loin, Michel Drucker. Il faut que chaque élève fille de CM2 retienne le nom d'une femme trompée. Je sais qu'il y a des réticences autour de ce plateau. Les techniciens, Claude Sirignon, vous n'êtes pas pour cette mesure. Comment ça va se passer concrètement, Mme Roy ? Concrètement, il y a 8 millions de femmes trompées en France chaque année. Pas plus. Donc, j'ai fait la division. Chaque élève de CM2 devra retenir 400 noms de jeunes femmes trompées. C'est aussi simple que ça. Ces élections, ces élections ont constitué aussi une douche froide à peau pour François Birou. François Birou, avec nous ce soir. Michel Drucker, vous me faites signe dès que nous sommes à l'antenne. Oui, mais vous êtes à l'antenne, M. Birou. Dès que nous sommes en direct, vous me faites signe que je ne sois pas comme le soir des élections à passer pour la vache qui rit devant tous les télespectateurs. Alors, M. Birou, au terme de ces élections, vous n'arrivez qu'en seconde position après la candidate de gauche. Oui, c'est un résultat plein d'espoir. Lors des élections nationales, j'ai fini 3e. Lors de ce scrutin local, j'ai fini 2e. Ça veut dire quoi ? Que lors d'un scrutin plus local, voire familial, je peux très bien finir chef de famille de ma famille. Le Tibet et la Chine sont à la une de l'actualité. On reçoit un spécialiste des CPI qui souffre. Il y a des situations tendues, c'est M. Bernard Kouchner. Bonjour, M. Kouchner, vous connaissez Roselyne Bachelot ? Bonjour, M. bonjour, Roselyne. Je connais bien Roselyne. Bonjour à tous vos réfugiés. Roselyne, je connais bien son homologue chinoise, Mme Kinsun Fan. Je connais bien son homologue allemand, Mme Deichesteiner. Ainsi qu'après avoir visité son homologue anglaise, la Madive et Billy Brandt. Et je connais également son homologue vénézuélienne, Kala Rojas de la Hota. Je connais aussi son homologue tibétaine, pour l'avoir rencontré, Mme Courvique-Cochet-A-Trap. On va peut-être pas avoir le temps de les citer, M. Kouchner. La France doit-elle marquer son opposition à la répression chinoise par un geste fort ? Est-ce que c'est pas votre rôle ? Je ne peux pas vous laisser dire ça, Michel Drucker, parce que... Oui, madame, parce que j'ai eu ce geste fort. Je me suis trouvé récemment devant... C'est un problème de colire, monsieur. D'accord. Oui, j'ai traité des cas plus graves. Oui, Michel Drucker, parce que je vais là où les gens souffrent. Je me suis opposé aux plus hautes autorités chinoises. J'ai marqué ma désapprobation. Et concrètement, ça s'est traduit par quoi ? J'ai refusé, oui, madame, oui, monsieur, j'ai refusé le cocktail de bienvenue ainsi que les chips à la crevette. Et j'ai marqué ainsi, avec mon épouse Christine, nous avons marqué notre désapprobation. C'était où ? C'était à Pékin, l'ambassade de France ? Non, c'était pas à l'ambassade de France, mais au Dragon Impérial. Petit restaurant en bas de chez nous, dans le 16e, dans un quartier ravagé. Et cette opposition... Oui, madame, oui, monsieur Drucker, cette opposition encourageuse nous a valu des représailles de la part des autorités chinoises qui nous ont servi un bœuf aux champignons noirs, avariés. Chine et Tibet encore, de plus en plus de voix se font entendre pour rappeler les boycott des Jeux olympiques. A Pékin au mois d'août, Bernard Laporte, en présence de votre ministre, bonsoir. Bonjour, bonjour, Roselyne. Je suis un peu ému d'avoir Roselyne avec moi sur le canapé, avec tout ce monde. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, tout le ministère, tout le secrétariat d'Etat. Très simplement, quelle est la question, monsieur Drucker ? Vous êtes donc secrétaire d'Etat au sport. Quel est votre sentiment sur cette affaire, Bernard ? Sur le Tibet, je pense qu'on ne peut pas laisser la Chine massacrer comme ça les gens. Il faut effectivement que la communauté internationale se mobilise, que ce soit les Etats-Unis, les pays comme la Chine, les Etats-Unis, bien sûr la Russie, les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, les pays forts, l'Allemagne. Il faut qu'ils fassent un geste fort, on ne se rend même pas à la Chine, à Pékin, pour les choses olympiques. Je pense que ça serait un geste vrai, une vraie réponse au côté chinois. Très bien, donc un boycott auquel participerait la France ? Ah non, 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 surtout pas. Non, 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 surtout pas. Nous, il nous faut qu'on participe. Si les autres n'y vont pas, nous, il faut surtout qu'on y aille. C'est le seul moyen. Non, non, c'est le seul moyen pour qu'on ramène plus de deux médailles. Non, non, il faut surtout qu'on y aille. Non, non, et même pour être complètement exhaustif, complet, pour avoir des médaillages gymnastiques, il faudrait même que les JO de Pékin soient boycottés par les Chinois. Très bien. Philippe Lucas, le célèbre Philippe Lucas, l'ex-entraîneur de l'Or Manodou. Alors, nous allons en parler avec vous du même celui de Philippe. Et vous pensez, Philippe, qu'il faut pas aller à Pékin ? Ah mais non, faut pas aller à Pékin. Ah mais sinon, on va passer pour des vrais longs quignons. Mais comment ça ? Ah mais oui, déjà aux 400 mètres, les Tibétains, vous avez vu le courrier, ils courent plus vite que les balles, en plus en zigzag et en tongs. En récidive, on a aucune chance. Puis même les nageurs, nos nageurs, même Alain Bernard, il fera pas le poids. Vous savez comment ils sont traînés, les Tibétains, avec les Chinois, les Chinois, ils leur coulent des sacs de ciment de 25 kilos à chaque pied. Pour nager 100 mètres, on n'y a rien à voir. C'est très chique, monsieur Lucas. Alors, un des phénomènes de ce One Mars, c'est le succès phénoménal du film de Danny Boon, Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, pour Zep, pourtant, c'est un film, c'est un film qui est pas terrible. Vous voulez faire un commentaire, monsieur Chivardé ? Oui. Parce que moi, je suis allé voir le film. Oui, je suis allé voir le film, ça commence, c'est un film avec les compénie, et moi, le gars, je travaille en poste, il se fait amuter. Bon, jusqu'à l'heure où il y a des acteurs, avec le général, j'ai fait X avec Danny Boon, ils se font amuter, je joue avec des handicapés, cuisent le fring pour aller reporter le meilleur. On est un certain film avec la fring, on se consulte avec tous les copains, on se consulte avec tous les mêmes amis. On ne compte rien de ceux qui disent les ch'tis. Et en plus, ces ch'tis, c'est un film qui est dangereux. Ah bon, carrément ? Oui, parce qu'ils ne boivent que de la bière. Jamais un petit pastis. Et quand on boit toujours la même chose, on risque d'indépendance. Et l'indépendance, c'est le plus court chemin vers l'alcoolisme. Absolument, M. Chibardi. Alors maintenant, on a que notre Miss Europe, notre Miss Europe, Alexandra Rosenfeld. Alors, comment s'est passé votre week-end de Pâques, Alexandra ? Oh, Pâques, Pâques, une catastrophe, Pâques. On m'a dit que les cloches devaient se cacher. Je suis laissé quatre jours dans un nuisseur. Applaudissements. J'ai eu des escargots partout. Et pour terminer, un petit mot de Fabien Barthez à propos de notre ami Thierry Gillardy. Oui, j'ai appris que le grand sélectionneur, là-haut, il avait mis Thierry Gillardy sur la feuille de match. C'est trop tôt. C'est une erreur de coaching. Parce que 49 ans, c'est juste une mi-temps. Nous, Thierry, on voulait qu'il fasse encore une mi-temps, qu'il joue les prolongations, même les arrêts de jeu. Et ça, ça va être compliqué aujourd'hui. Parce que, vous voyez, quand Thierry Henry se blesse, on fait rentrer très aigué, il y a toujours un remplaçant, l'équipe de France. Mais là, si Thierry n'est plus là, moi, je ne vois pas le remplaçant. Il y a des gars comme ça. Il y a Zizou, qui était un magicien du ballon. Thierry, c'était un magicien du micro. Il vous commentait un match du Paris Saint-Germain. On avait l'impression de voir du foot. Salut, Thierry. Salut, Thierry. Nicolas Contelou.